Bienvenue au laboratoire de langue des signes de Belgique francophone. C'est ici, dans ce laboratoire, que l'on étudie la langue des signes depuis de nombreuses années, ou plutôt que l'on étudie les langues des signes, car, comme pour les langues parlées, il y a plusieurs langues des signes, plusieurs manières de signer les mots, et c'est bien pour cela que cela rend les traductions plus complexes. Avant de pouvoir écrire son dictionnaire, l'équipe numéroise a d'ailleurs tout d'abord réalisé une importante banque de données. On voulait avoir un échantillon représentatif de la manière dont les sourds utilisent la langue des signes de Belgique francophone aujourd'hui. Donc on a un échantillon de 100 locuteurs, de 100 signeurs, de 18 ans à 90 et un peu plus, qui sont venus dans le studio du laboratoire, deux par deux, réaliser une série de tâches en dialogue, et qu'on a enregistré bien sûr. Et voilà ce que ça donne. Les 100 locuteurs ont interprété à leur manière des mots, des phrases, des expressions, une sorte de grand puzzle à 100 pièces qui a permis d'alimenter une importante banque de données. Après trois ans de travail, un corpus était ainsi créé, et puis l'équipe de l'UNAMUR est passée à l'étape suivante. La deuxième partie va consister en rendant cette banque de données bilingue, c'est-à-dire traduire l'ensemble des vidéos, avoir leur équivalent en français écrit, pour pouvoir ensuite comparer les deux langues. Un travail de longue haleine qui va durer trois ans avec un objectif bien précis. L'idée aussi c'est de pouvoir interroger la base de données dans les deux sens, mais dans les deux langues. Donc on pourrait soit introduire un mot français et avoir des réponses sous forme d'extraits vidéo, soit interroger la base de données devant sa webcam en faisant un signe, et obtenir l'équivalent de tous les textes français, l'équivalent de toutes les vidéos où ce signe a été rencontré dans le corpus. C'est possible. Ça devrait, oui, et on le saura dans trois ans, mais normalement oui. L'équipe pluridisciplinaire de l'UNAMUR planche donc sur ce projet. Le dictionnaire peut s'avérer en tout cas très utile pour la communauté sourde, mais aussi pour les familles, les proches, les professionnels ou encore les enseignants. Alors ? Rendez-vous dans trois ans pour voir le résultat. Merci. Merci.